Musique Coucou, c'est parti on se retrouve pour un nouveau bilan Donc cette fois c'est la semaine de grossesse numéro 18 et le bilan de la semaine 20 d'aménorée J'ai déjà fait 20 semaines d'aménorée de ma grossesse, c'est un peu ouf D'ici quelques jours j'aurai déjà fait donc la moitié de ma grossesse Si j'accouche à 40 et une semaine, donc je trouve ça dingue Je trouve ça dingue Donc on y va pour les symptômes Cette semaine a été pas ouf sur la dernière Depuis qu'on est rentré, à chaque fois qu'on rentre de voyage de toute façon c'est le bordel Est-ce que c'est la pression du voyage dans le sens où je voyage mais je ne suis pas en vacances Je suis dans blog trip donc à mon compte de blogueuse Donc j'ai du contenu à produire, on n'arrête pas trop etc Et quand on revient, je crois que c'est plutôt quand on revient ou c'est le pire Parce que du coup j'ai tout à produire puisque pendant la semaine j'ai essayé de profiter Dans le sens pour en voir le plus, pour faire le plus de retours A chaque fois que je reviens de toute façon soit j'ai des nausées et là du coup j'ai des remontées acides Donc gaviscon à fond Mais il ne faut pas que je les oublie, je pars en 9GF ce soir Autant, surtout que je ne les oublie pas sinon je suis mal Donc voilà, donc gaviscon à fond Sinon autre symptôme, j'ai des petits boutons Alors la semaine dernière j'avais plus de boutons Là j'ai des petites plaques qui sont apparues Je ne sais pas Grossesse ou réaction à une crème je ne sais pas J'espère que c'est une réaction finalement Plutôt que les grossesses je ne sais pas Je ne sais pas où positionner En tout cas j'ai des petits boutons là Mais sinon rien de très particulier à ce niveau là En plus ma peau sinon ça va Il faut savoir que quand on est enceinte On est plus fragile de tout Puisque nos anticorps jouent essentiellement leur rôle pour le bébé Et donc la mère elle douille Et donc là pour le coup j'ai douillé C'est que j'avais une couronne Donc j'ai une dent dévitalisée qui m'a mollère J'avais une couronne par dessus La couronne n'était plus adaptée Donc elle était plus adaptée Donc certains aliments pouvaient passer en dessous Bah forcément une fois que ça passe en dessous On peut tout essayer le fil d'enterre et tout Stratégiquement c'est pas possible Donc du coup j'ai eu des aliments qui se sont mis en dessous Comme avant de partir au Mexique Donc ça a réveillé en fait un mal être Puisque du coup c'est pas bon Ça a fait une infection Et une infection qui a été plus Qui en fait en très peu de temps A pris une grosse ampleur Puisque je suis enceinte Et donc mes anticorps n'ont pas fonctionné Les malins Et donc du coup je me suis retrouvée La semaine dernière A galérer de ouf Avec mon En fait quand j'étais en Corse Donc c'était le week-end dernier Puisque ça rentre dans cette semaine On fait du vendredi au vendredi Je me suis retrouvée dans la salle de bain A essayer avec un couteau De faire sauter ma couronne Tellement j'avais mal Et le problème c'est que Enceinte on est fatigué Deuxième bébé c'est deux fois plus Et ne pas dormir de la nuit C'est un scandale Parce que Bah on peut pas dormir de la nuit Et on sait qu'une fois que Liana le réveil ambulant Va se réveiller Ce sera finito Cappuccino Non franchement Donc bref Horrible Finalement Donc j'ai pas trouvé Thibaut je l'ai réveillé Il m'a dit Mais prends un doliprane J'y avais pas pensé J'ai pris un doliprane Et puis c'est à peu près La seule chose au galon de droit Avec Gaviscon et Spasson Voilà Et donc du coup J'ai pris un doliprane Et si je vous regarde pas trop C'est que je commence vraiment à fatiguer Et en fait du coup Mes yeux ont plus envie D'être vers le bas Que vers le haut C'est ravissant C'est agréable C'est super Et donc du coup Voilà Donc du coup J'ai galéré J'avais du coup du doliprane Tout le samedi Dans la nuit Le dimanche Pas assez informé Pour savoir qu'un dentiste de garde Est dans tous les départements Et toutes les régions Au moins vous le saurez Donc du coup Le dimanche Il y a forcément un dentiste de garde De 8h à midi Donc bah moi Il m'est passé dans l'as Et puis en fait Bah du coup Ce qui s'est passé C'est que Bah le lundi J'ai été chez le docteur À Ajaccio Chez le dentiste Et il m'a dit Vous êtes enceinte Je suis pas votre médecin Je connais pas votre gynéco On va faire ça Comme ça Sans s'endormir Donc moi au début Je me suis pas J'ai essayé de le faire toute seule On va y arriver Et bah il a pris la massue Là comme ça Et puis il a tapé Comme ça Mais par le haut En fait il l'a bloqué Par le bas Pour faire sauter Comme ça le truc J'ai hurlé Je lui ai dit C'est pas possible monsieur Donc bref Tout ça pour dire Que du coup Il a fallu appeler mon gynéco Accepter une De faire en fait Une piqûre Pour endormir Mais c'est des toutes petites doses Donc je suis ressortie De là-bas Dans un état Où je tremblais Mais je tremblais Je tremblais de mal J'ai appelé Thibaut Je lui ai dit Je sais pas dans quel état Tu vas me retrouver J'avais une demi-heure de route J'étais pas bien du tout Je suis arrivée A l'hôtel Et en fait On a quand même été déjeuner Je savais que c'était Le dernier petit déj Et tout Je me suis Maman il m'en faut beaucoup Beaucoup pour pas aller déjeuner Je vous le dis tout de suite Les gars Sauter un repas C'est compliqué chez moi Donc J'ai quand même été au petit déj Je me suis éclatée Parce que bah forcément Du coup tout mon Comment ça s'appelle Toute ma bouche était endormie Enfin jusque là Du coup Je me suis mordu Enfin c'était à cata Et en fait Le dentiste m'a laissé repartir Du coup sans Non je sais pas vous raconter tout ça Parce que Ça n'a rien à voir avec la grossesse C'est juste ma vie Qui était catastrophique ce jour là Ma foi On en est resté là Le lendemain On est rentré à la maison Je suis partie directement voir le dentiste Elle m'a donné des antibios Et puis Elle m'a dit Qu'on a essayé de trouver une solution Mais qu'enceinte Ça n'est pas tellement Donc bah du coup J'ai une dent en moins Je mange comme je peux Des fois j'en bats le tour Mais voilà En fait il faut vraiment savoir Qu'enceinte c'est la cata Les dents prennent cher Enceintes Les enlensives sont beaucoup plus sensibles On est plus sujet à tous les maux en fait Qui peuvent se passer en buccodentaire quoi Donc je vous le dis Lavez-vous les dents Faites des pains de bouche Sans alcool Prenez un dentifrice adapté à la grossesse Parce que je vous promets que c'est pas fastoche l'histoire Donc voilà Niveau symptômes Cette semaine c'était pas la forme Et puis aussi fatigue Fatigue de ouf Hier jeudi 5h de l'après-midi J'ai dit à Thibaut Faut que j'arrête tout Là je vais me coucher Il m'a regardé Ah bon 5h Parce que toi d'habitude Après 3h tu veux pas dormir Parce que tu considères que tu vas pas dormir le soir Mais là je tombais Je tombais complet J'ai bavé pendant mon sommeil Des 20 minutes Parce que j'avais quand même mis le réveil et tout Ah j'étais Je partais Je partais pour ma nuit Enfin bref Cette semaine Autant j'ai la forme Comme ça comme ça Mais autant d'un coup Quand j'avais des symptômes Ils rigolaient pas Ils me sont tombés dessus Pouf Bref Voilà Ça c'était ma semaine Sinon Mes envies J'en ai pas eu Pas du tout J'ai mangé ce que j'avais envie Des fois la banane Au petit déj Avec du beurre de cacahuète Non franchement J'avais pas d'envie Envie du jambon M'est passé Franchement aucune envie particulière J'ai mangé un so shape ce midi Parce que je pars en EVJF Et je sais que ça va être Orgie de bouffe Comme à chaque fois Même si Ça va plus être de l'alcool Pour mes copines Mais moi du coup Je vais me Plus bouffer Du coup j'ai pris un petit so shape Pour Voilà Voilà Et puis Et puis voilà Sinon pas trop d'envie Niveau qualité alimentaire Bah nickel J'ai fait mes petites recettes J'ai fait des petits cookies sains J'ai fait des quenelles Mes healthy donc sans beurre J'ai fait tout ce qui me ressemble Et j'ai mangé correctement Plus Plus de légumes et de fruits Cette fois Que la semaine dernière A Ajaccio Où je mangeais pas trop de fruits Mais beaucoup salés Non franchement Semaine normale Semaine normale dans ma vie alimentaire Voilà Niveau sommeil Je dors bien Pas assez Ça c'est mon problème Qui me couche trop tard Mais je dors vraiment bien J'ai pas de réveil particulier Je dois me réveiller une fois Pour aller faire pipi Mais sinon ça va Il faut que je parle d'un truc Ça fait peut-être partie des symptômes ça Mais j'associe au sommeil forcément Ça y est 20ème semaine aménorée Quand il y a acte Sous la couette Il y a contraction Qui arrive Voilà Ça c'est quelque chose Que j'avais déjà remarqué Pour Liana Il faut le savoir Quand on Quand on S'entraîne Pour un bébé Qu'on n'aura pas Et bah en fait Et bah en fait Bah ça génère des contractions Chez la femme Alors jusqu'à Un certain mois Ça ne le fait pas Et bah moi Ça y est La 20ème semaine aménorée Ça m'en procure Donc voilà Le ventre est tout dur Le ventre reste tout dur Un moment Il prend une espèce de forme Assez étonnante Voilà C'est ça C'est la contraction D'après acte Disons Donc ça peut faire peur C'est pour ça que je me permets De vous le dire Et puis on se cache rien Pour Liana Ça m'avait J'avais été chez Pour Liana J'avais été aux urgences La première fois que ça m'avait fait Je me souviendrai toute ma vie J'avais été aux urgences J'avais flippé On m'avait dit Non non mais c'est normal C'est tout à fait normal Et la petite astuce C'est que vers le 8ème mois Si vous donnez Voilà Plusieurs fois Vous vous y allez Et bah en fait Il faut savoir que Le spermatozoïde de l'homme C'est en fait Une hormone qui déclenche Un accouchement Et c'est ce qu'on fait C'est l'hormone qu'on vous met Quand vous avez Un accouchement déclenché Pour x ou y raison On vous met une sorte de tampon Et l'hormone qu'il y a dedans Bah c'est le même hormone Que contient le spermatozoïde Donc faut le savoir Et ma copine Lola M'a rappelé que ça s'appelait La méthode à l'italienne Pour accoucher plus vite Voilà Vous savez tout Donc voilà Faut le savoir Niveau sport Bah j'en ai fait toute la semaine Et s'il y a une journée Où j'en ai pas fait Non Même aujourd'hui J'ai fait 40 minutes de marche Au lieu de 1h Mais c'est un besoin vital J'y arrive pas à En fait c'est tout autant Qu'il y a un article à rendre Qu'une vidéo à monter C'est une obligation Alors j'ai fait moins Mais c'est vraiment une obligation Pour moi C'est ma façon de décompresser Parce que sinon Je décompresse pas de la journée Je sors pas la tête du travail Ou bah de l'Iana Mais voilà C'est ma façon Donc je continue toujours le sport Et enfin la marche Disons Voilà Soin corps, cellulite et vergeture Bah pour le moment Pas de vergeture Je touche pas de tête Cellulite Je vous en ai encore parlé Tout à l'heure en story Je continue le masseur Je continue les ventouches Je continue de mettre l'huile Matin et soir Sur le ventre Enfin voilà Je continue toutes ces petites choses J'ai aussi les petites nouveautés C'est que j'ai reçu un bola Cette semaine Donc c'est pour bébé Pour le son Donc il va entendre le son du bola Et bah du coup ça va Voilà Il reconnait ce son Par la suite Quand il va naître Il va avoir Le bola qui sera vers son lit Mais qui sera du coup vers le mien Ou ça peut être dans le doudou Mais c'est vraiment un son qui le rassure Ça balance toute la journée Sur le ventre Et moi je sais que pour l'Iana J'en avais déjà un Que je lui ai laissé dans sa chambre Mais dans une petite boîte Et qu'elle aura Bah par la suite Quand elle sera plus grande Enfin ça fait un petit souvenir Même si elle s'en sert jamais Ça fera un petit souvenir Donc voilà Bébé de lui A celui-ci Voilà Vous êtes encore à me demander Le sexe du bébé Mais vous savez que C'est pas avant le 22 juin Que je l'apprends à nos proches Donc ce sera pas avant Quelques jours après Le temps que je monte Les vidéos Les choses comme ça Que je vous le dirai Donc Et arrêtez Parce que je parle En fait Quand je dis elle C'est parce que je parle de l'Iana Et vous avez pas compris Que je parlais de l'Iana Et quand je dis lui C'est que je parle lui Le bébé en fait Je dis toujours le bébé Alors des fois Je prends le temps De réécrire le bébé Des fois je me dis Non mais putain Tant pis Si elle pense que c'est un garçon Elle pense que c'est un garçon Si elle pense que c'est une fille Elle pense que c'est une fille Hein Oh Donc voilà Sinon niveau taille de bébé Il fait plus de 25 cm Là ça y est On rentre dans le game Les gars 25 cm Ça commence à peser Donc Ouais c'est un peu fou Je sens vraiment super bien Ses coups C'est trop agréable C'est trop génial Je le sens de plus en plus Même au cours de la journée Quand je suis en train de travailler Et pas forcément Quand je suis posée dans le lit Donc ouais c'est un gros kiff J'adore Et puis Et puis voilà Non franchement j'adore Il rentre même plus dans la taille De mon écran De téléphone Quand je veux Quand je veux regarder l'application Donc voilà Et si je peux vous donner Des conseils Des astuces Bah ça va être pour les dents Faites vraiment attention à ça Et puis Posez la question à votre gynéco Si vous avez Donc des contractions Par rapport à un acte Et demandez à chaque fois Aux échos Si le col a été rétréci ou pas Parce que chez certaines femmes Ça peut jouer sur le col Chez d'autres pas du tout Et vous pouvez continuer De vous donner Jusqu'à Neuf mois Éveil d'accouchement Mais pour certaines Ça peut pas Donc voilà Faut toujours se renseigner Enfin faire des check-ups Je sais pas si on dit ça comme ça Mais en tout cas Des checks de contrôle Et puis voilà Niveau ventre Je vous montre tout ça Tout de suite Et Il est toujours moins gros A la maison Tout simplement Parce que Bah je mange moins Quand je suis en déplacement J'ai tendance à manger plus Parce qu'il y a plus de choses Après je fais plus de marge Je suis plus active qu'à la maison Donc du coup Bah on va dire Que les besoins sont différents Mais comme je marche plus Bah voilà En fait Comme je marche plus Bah je mange un peu plus Puis il y a l'espèce de gourmandise De dire Bah on fait plus de restos De choses comme ça Alors qu'à la maison Je mange moins Et puis bah du coup Le ventre Bah grossit moins Et comme je vous l'ai déjà dit J'ai pas d'abdos Donc moi dès que je mange Ça se voit Donc voilà Donc ça y est C'est fini ce petit bilan En tout cas J'espère que ça vous aura plu Ces petites astuces Ces petites choses à savoir Des voix un peu grossillantes Et puis je vous dis A la semaine prochaine Pour le prochain bilan Les filles Merci de me suivre Je vous fais des bisous Et je vous dis A la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada